Bienvenue sur le courrier du coeur je suis Tina Carr votre hôte votre coach et confidente le courrier du coeur c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes je parle ici de tout sans tabou c'est parti je reçois aujourd'hui une lettre venant de la part de roxane et qui va comme suit bonjour tina je suis mariée mon mari depuis dix ans il a été mon premier petit ami mon promenie tout nous avons eu un mariage tumultueux avec beaucoup de haut et de bas mais j'aime cet homme de tout mon coeur et je l'aimerai toujours il y a eu deux cas d'infidélité physique que j'ai pardonné et il est allé en thérapie pour son problème d'alcool et s'est tromperie la dernière fois remonte à quatre ans donc ce n'est plus une blessure récente mais j'y pense encore il est militaire donc souvent absent ces deux dernières années j'ai vraiment eu du mal avec le temps passé tout seul je veux vraiment des enfants mais mon mari n'en veut pas et donc nos objectifs de vie sont contradictoires et ont également été un point de friction dans notre relation j'ai un ami qui vit à l'autre bout du pays nous parlons presque tous les jours depuis deux ans il m'a récemment avoué qu'il avait des sentiments pour moi et nous avons commencé à discuter et à réaliser que nous avons des objectifs de vie similaires je me sentais insécurisé dans mon mariage et nous avons discuté de ce que serait notre vie ensemble et les choses ont un peu dérapé au point où je crois maintenant que je suis en train d'avoir une liaison j'ai tellement été blessé quand mon mari m'a trompé je ne peux littéralement pas croire de faire la même chose envers lui je ne peux pas imaginer ma vie sans mon mari malgré les hauts et les bas nous avons eu mille moments formidables dans notre relation et pourtant je ressens ces sentiments pour mon ami qui sont indéniables nous sommes tellement compatibles je ne sais juste pas comment dire à mon mari ce que j'ai fait ou quoi dire à mon ami sur l'avenir je ne sais tout simplement pas quoi faire je ne veux perdre ni un ni l'autre dans ma vie et pourtant je sens que je ne peux pas m'engager à faire quoi que ce soit ni avec un ni avec l'autre est ce que je reste avec mon mari où est ce que je le quitte est ce que je fais un pas pour changer ma vie et être avec mon ami ou non j'ai l'impression de vouloir toutes les options et aucune d'elle en même temps je sais que je ne suis pas en droit d'exiger le pardon de mon mari si je lui dis pourtant je me sens frustré à ce sujet à cause de tout ce que je lui ai pardonné comment dire à mon mari que j'ai une reliaison émotionnelle roxane chère roxane tout d'abord merci pour votre partage c'est pas facile d'être marié pendant dix ans avec quelqu'un qui est la plupart de son temps à l'extérieur votre mari est militaire bien entendu il sert son pays ce n'est pas toujours évident de pouvoir poursuivre une vie de couple et votre souhait de vie de famille qui semble un petit peu misère à l'écart pour l'instant alors dans cet ennui un peu forcé si je peux dire vous avez contacté un vieil ami qui est pas du tout près de vous qui est loin et vous avez entrepris comme ça une relation au départ sans doute platonique à discuter ensemble de vos intérêts de vos goûts finalement pour passer un peu le temps bien entendu la relation s'est amplifiée s'est solidifiée et vous a développé l'un et l'autre des sentiments il vous a avoué lui-même être peut-être même tombé un peu amoureux de vous et vous vous questionnez sur qu'est-ce que vous devez faire c'est évident de vouloir avoir une relation de couple à distance qu'elle soit celle avec votre mari ou même celle avec votre ami je comprends que de vivre à distance de votre mari vous oblige finalement à trouver d'autres options de compensation de temps de loisirs de relations simplement pour pas sombrer dans dans l'ennui dans la dépression dans la solitude c'est tout à fait normal je ne connais pas votre situation au niveau social amical familial mais de toute évidence vous avez une relation avec cette amie à distance qui vous satisfait depuis un certain temps et de fil en aiguille cette relation évidemment s'est développée s'est affirmée et vous avez tous les deux l'impression peut-être de passer à côté d'une relation ensemble qui pourrait vous satisfaire mutuellement rester marié pendant dix ans avec un mari qui est lointain ça demande énormément de courage ça demande de la discipline bien entendu parce que la tentation de se faire consoler de se faire conforter de se faire admirer évidemment reste dans dans tous les humains du monde est-ce que votre mari vous satisfait à ce niveau-là bon vous n'en parlez pas c'est pour moi de le dire mais dans tous les cas son absence vous pèse alors qu'est-ce que vous devez faire la question est vraiment importante parce que vous savez chère Roxane lorsqu'on est en manque lorsqu'on est en tristesse lorsqu'on est en déception lorsqu'on est dans l'ennui il est vraiment facile si je peux dire de projeter quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un qui n'est pas là cet ami ne partage pas votre quotidien il ne partage pas le pat-à-dents et les factures et les problèmes de pelouse et de pneus alors tout ce que vous partagez ensemble ce sont des moments merveilleux merveilleux, magiques, privilégiés où finalement aucun souci aucun problème aucun conflit ne s'installe puisqu'il n'y a pas de source de conflit ou de problème vous êtes seulement dans ce que j'appellerais une relation bonbon est-ce que ça vaut la peine de tout lâcher votre mariage de mettre de côté 10 ans de relation avec votre mari pour quelqu'un d'autre la question se pose bien entendu d'autant plus que votre mari c'est votre premier et unique partenaire dans votre vie dans vos 29 années de vie c'est votre unique homme avec qui vous a partagé votre lit votre vie votre amour donc il est entendu que la curiosité le sentiment de manquer quelque chose ou même ne serait-ce que de savoir qu'est-ce qui se passe autrement quelle est la différence personne n'est pareil bien entendu nous sommes tous uniques et ce que quelqu'un peut apporter est certainement différent de ce que quelqu'un d'autre peut apporter au même titre que ce que vous vous pouvez donner à quelqu'un ne sera pas la même chose que ce que vous pouvez donner à l'autre vous savez nous sommes des personnes complexes et ce que nous sommes avec une personne peut être totalement différent de ce que nous sommes avec une autre personne pourquoi parce que chaque individu fait ressortir en nous quelque chose d'unique quelque chose de particulier une couleur une essence dépendamment des activités des intérêts du milieu de la culture de la langue de l'époque effectivement tout peut être modulé changé différent alors c'est certain qu'il est possible d'être en relation peut-être avec 100 200 500 personnes dans une vie nous pourrions tomber en amour avec autant de gens parce que nous avons autant de facettes maintenant la question qu'il faut se poser c'est est-ce que ça vaut la peine c'est difficile de vous répondre à ce stade-ci parce que vous ne voyez pas cette personne vous n'êtes pas sorti vous n'avez pas été faire les courses vous n'avez pas été faire d'activités vous n'avez pas partagé quoi que ce soit d'autre que des conversations émotionnelles et peut-être quelques photos coquines ou pas et c'est tout alors la curiosité est nourrie finalement de l'inconnu de la possibilité du potentiel l'amour ou la relation d'amour que vous croyez développer avec cette personne est basée sur des simples projections du rêve peut-être oui il existe dans l'histoire des histoires d'amour qui ont été construites à travers des lettres avec des textes avec une correspondance soutenue on a plein de poètes qui nous racontent ceci peut-être effectivement vous êtes dans cette situation mais lorsqu'on aime deux personnes à la fois s'agit-il vraiment d'amour est-ce que cet ami ne vous simplement ne sert pas de comblement finalement au manque dont vous souffrez dû à l'absence de votre mari est-ce que cet ami vous comble réellement dans tous vos besoins de toute évidence vous ne le savez pas puisque vous êtes dans une relation d'écriture de textes d'échanges verbaux penserait-il vraiment à partager le quotidien de cet homme personne ne le sait tant que vous ne l'essayerez pas vous ne le saurez pas donc choisir entre deux hommes c'est pas évident chère Roxane j'en conviens à ce stade-ci vous vous demandez si vous devez avouer la chose à votre mari vous vous sentez déjà très coupable d'avoir cette relation cachée avec cet homme et c'est normal parce que dans une relation de couple dans un mariage particulièrement la confiance et le respect sont des piliers fondamentaux pour que la relation subsiste pour l'instant vous avez entravé vous avez cassé finalement ces deux piliers en ne respectant pas vos voeux si je peux dire et en brisant la confiance de votre mari qui de toute évidence au loin ne peut s'imaginer que vous fassiez ce genre de choses est-ce que vous devez lui avouer peut-être que oui peut-être que non ça vous appartient mais dans un mariage dans une relation durable les cachotteries sont le poison sont la gangrène d'une relation parce que tôt ou tard ma chère Roxane il va finir par le découvrir il ne faut pas être fou tout vient à se savoir toute vérité finit par ressurgir volontairement ou involontairement consciemment ou inconsciemment l'humain surtout une épouse ne souhaite pas vivre dans la cachoterie dans le secret et là je vais le nommer dans une infidélité émotionnelle alors est-ce qu'il y aurait un petit peu de vengeance dans tout ceci par rapport aux infidélités que vous avez subies malheureusement j'en regrette pour vous il y a 4 ans est-ce qu'il y a un petit peu de ressentiment que vous voulez calmer peut-être avec cet ami quelle est la raison principale que vous voulez être avec cet homme vous me parlez de compatibilité mais sur quoi êtes-vous compatible est-ce que c'est au niveau intellectuel spirituel émotionnel de toute évidence ce n'est pas physique puisque vous ne le voyez pas en chair et en os donc qu'est-ce que vous avez réellement développé avec cet homme qui vous permet de croire qu'un futur est possible avec lui parce que je me répète il est facile de fabuler de vivre dans un monde de bisounounours en espérant et en croyant que le prince charmant se trouve à l'autre côté du monde et qu'il viendra nous chercher sur son cheval blanc pour calmer notre cœur en dolorie mais dans la réalité dans le quotidien qu'est-ce qui se passerait ? c'est pas facile de projeter ce futur potentiel sauf dans une fabulation fabriquée alors devez-vous le dire à votre mari et bien moi je suis peut-être de la vieille école chère Roxane mais moi je crois à la transparence je crois en l'honnêteté et je crois au respect de l'autre et si cette infidélité émotionnelle doit briser votre mariage et bien c'est une responsabilité qui vous incombe de toute évidence vous ne serez pas capable de maintenir cette double relation éternellement d'une part parce que ça semble déchirer votre cœur puisque vous êtes tiraillé entre les deux hommes et d'autre part qu'est-ce qui va se passer quand votre mari va revenir en congé quand il va reprendre sa retraite peut-être dans quelques années puisque les militaires prennent leur retraite assez tôt qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là à ce stade-ci ma chère Roxane je crois qu'il faut que vous fassiez peut-être un retour sur vous-même et d'établir vraiment les valeurs que vous attribuez premièrement à vous-même sur lesquelles vous êtes vous vous appuyez pour vivre votre vie de femme et aussi peut-être décortiquer les valeurs que vous attribuez à ce que représente le couple pour vous si l'honnêteté la confiance le respect la fidélité l'intégrité font partie de vos valeurs et bien vous répondez vous-même à votre question vous allez devoir avouer à votre mari ce qui se passe et je crois que dans tous les cas il a droit à la vérité tout le monde a le droit à la vérité parce que pendant ce temps votre mari est à l'extérieur il croit que vous êtes à la maison à l'attendre à faire votre vie de célibataire entre guillemets forcée mais surtout votre vie d'épouse mais il ne s'attend certainement pas à ce que vous ayez une relation extramaritale donc vivre dans le mensonge est-ce que c'est tenable est-ce que c'est seulement souhaitable il y a des couples qui réussissent ce duo cette manigance cette cette supercherie si je peux le dire de vivre deux relations en même temps c'est un sacré jonglage qui est certainement facilité actuellement parce que votre mari est au loin et comme par hasard le copain est au loin aussi mais si vous aviez les deux hommes devant vous qu'est-ce que vous choisiriez vous savez l'attrait de la nouveauté de cette phase qu'on appelle la phase lune de miel la phase passionnelle où tout est permis où tout tout rêve peut sembler possible c'est une phase et uniquement une phase ça passe et ça passe quand ça passe quand la réalité survient quand les masques tombent et je me demande très bien peut-être à ce stade-ci si ça ne vaudrait pas la peine que vous voyagiez ou que lui voyage vers vous pour que vous puissiez voir vraiment si cet homme représente tout ce que vous imaginez et vice-versa si vous représentez pour lui tout ce qu'il imagine construire une vie de couple pendant dix ans c'est du travail c'est de l'acharnement c'est de la persévérance est-ce que ça vaut la peine de tout foutre en l'air pour partir à l'aventure avec un nouveau ceci vous appartient mais à ce stade-ci ma chère Roxane je crois qu'il serait important au-delà de faire le point sur vos valeurs personnelles et vos valeurs de couple de voir aussi peut-être qu'est-ce que vous attendez de votre mari de remettre un peu au point votre relation ensemble qu'est-ce qui vous manque quels sont vos besoins quels sont vos désirs quels sont vos projets communs il est certain que le fait de ne pas vouloir d'enfant peut-être à ce stade-ci peut peut-être vous faire du tort dans cette relation est-ce que c'est un projet qui est simplement mis sur la tablette en attendant quelque chose est-ce que c'est définitif je crois que ce serait intéressant pour vous d'avoir cette discussion avec lui pour mettre au point où vous vous situez l'un et l'autre dans cette relation car à mon avis il ne doit même pas se douter de votre malaise surtout là vous me dites que ça fait deux ans que vous êtes en relation avec ce copain par correspondance et votre mari ne semble avoir aucune idée de ce qui se passe à son retour ou même par zoom par courriel j'en sais rien comment est-ce que vous communiquez avec lui je crois que ça serait vraiment important avant même de lui annoncer cette relation d'infidélité de voir avec lui de faire le point de connaître ses intentions de voir ensemble dans quelle direction est-ce que vous allez afin de poser peut-être des nouvelles bases sur un couple qui est un peu écorché disant c'est souvent le moment où les couples se séparent et de voir à ce moment-là avant qu'elle les enfant de voir si vous avez envie de continuer avec votre mari parce que vous avez décidé ensemble de vous serrer les coudes et de renouer peut-être d'une façon amusante vos voeux ou bien si vous simplement vous terminez cette relation pour partir vers de nouvelles aventures moi je vous suggérais fortement de le faire bientôt parce qu'il est beaucoup plus difficile d'apprendre une infidélité par hasard ou par mégard que de l'apprendre lorsque quelqu'un nous l'avoue parce que dans l'aveu il y a une espèce de sincérité il y a le respect quand même de l'autre alors que dans la cachoterie la découverte inopportune et bien il y a nécessairement le sentiment profond de mensonge permanent si je peux dire alors ma chère Roxane il y a un petit peu de travail à faire sur vous il y a un peu de travail à faire avec votre couple avant de pouvoir décider vers quelle vie vous avez envie de naviguer vers quel homme vous avez envie de partager cette vie la discussion est nécessaire je dirais même est essentielle et tant il y a aussi longtemps que vous n'aurez pas cette discussion avec votre conjoint je crois que vous allez continuer à être mélangé vous allez continuer à vous sentir coupable bien entendu de ces cachoteries et vous allez continuer à fabuler sur une relation qui est pour l'instant que sur papier l'honnêteté la vérité l'authenticité et l'intégrité pour moi sont des valeurs fondamentales dans n'importe quelle relation qu'elle soit amicale amoureuse relationnelle de travail ou autre lorsqu'on dit les choses ça permet à l'autre d'avoir la liberté de choisir tout en vous donnant la liberté à vous aussi ensuite de choisir voilà ma chère Roxane j'espère que ceci vous a été utile je vous souhaite une bonne continuation et surtout 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 faites attention les cœurs se brisent si facilement nous voilà à la fin de cet épisode du courrier du cœur merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi j'espère que vous y avez trouvé de la valeur si vous ne l'avez pas déjà fait et bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode et vous pourriez par la même occasion si le cœur vous en dit écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles alors je vous retrouve dans un prochain épisode du courrier du cœur mon nom est Inaka je suis votre hôte votre coach et votre confident à bientôt dans un prochain épisode dans un prochain épisode – Sous-titrage FR 2021